La réécriture constante par Lacan de la proposition de départ l'inconscient est structuré comme un langage. Il n'a pas cessé de la décliner de façon extraordinaire avec ce type de topologie qu'a très bien montré Jacques-Alain Miller dans ses cours, c'est-à-dire la façon dont Lacan fait glisser l'expression par contiguïté, par une sorte de métonymie constante et puis à un moment donné, il peut passer à l'envers et on ne s'aperçut de rien et il dit toujours que l'inconscient, comme je l'ai toujours dit, est structuré comme un langage. Simplement, ça ne veut plus dire du tout la même chose que l'inconscient structuré comme le langage de la linguistique, disons des premiers appuis sur Lévi-Strauss et surtout sur Jacobson, en fait, dans lequel tout de suite, Lacan a fait jouer le commun langage à partir des tropes, à partir de métaphores-métonymies, à partir de ce que ça permettait comme inclusion de l'effet de sens. et non pas simplement du binaire signifiant-signifié, mais se libérer de cela pour au contraire faire jouer au maximum cette inclusion de l'effet de sens qui d'abord était, qui s'est trouvée transformée en jouissance et qui permettait cette inscription, disons d'abord la jouissance comme une lettre. Première conséquence, effectivement sur le rêve, c'est que cette inclusion, la façon dont Lacan fait jouer Métaphore-métonymie, et dans les commentaires, on voit tout de suite les commentaires de l'injection faite à Irma, dès le départ, ce n'est plus du tout le binaire texte apparent du rêve et interprétation inconsciente, l'interprétation du texte inconscient qui vient faire une sorte de métalangage sur le rêve. Ce que Lacan, dans l'injection faite à Irma, déploie, c'est une structure du rêve où le désir qui porte le rêve d'une certaine façon est conscient quand Freud rêve. Il rêve, en effet, il le dit très vite, il veut déculpabiliser Fliss. Ça, c'est son intention consciente. Et le rêve est un rêve, en effet, d'où il se libère de sa culpabilité. Mais profondément, Lacan restitue qu'au-delà de libérer Fliss, disculpé Fliss, et bien entendu, disculpé Louis Freud d'avoir brisé le tabou du secret et d'avoir, en effet, trouvé que le rêve, le rêve est un rêve où, finalement, surgit une formule, la triméthylamine, cette formule qui donne la clé de tout. Et Lacan dit, c'est délirant. Lacan dit, ça pourrait parfaitement être délirant. Mais ça n'est pas délirant parce que Freud s'adresse à nous. Freud s'adresse à nous et nous dit qu'il a voulu se libérer de la culpabilité d'avoir levé le voile sur ce que parler veut dire et sur le rêve veut dire. et qu'en effet, l'inconscient est structuré comme un langage avec un dernier mot et dit, si Freud s'était resté tout seul dans un coin où avait commencé un enseignement ésotérique, là-dessus, il révélait sa dinguerie. Finalement, ce n'est pas délirant parce que Freud d'une certaine manière rêve pour nous. Ce n'est pas seulement qu'il nous expose son rêve, c'est qu'on peut supposer que le rêve était fait pour qu'il l'expose justement. Il y a cette dimension d'inclusion de l'autre dans le fait même du rêve. C'est tout l'enjeu, disons, de la reprise par Lacan de ce qu'était l'auto-analyse de Freud. C'est qu'en fait, il ne s'est pas adressé à Félix, il s'est adressé à nous. Il s'est adressé à nous, tous ceux qu'il allait emmener dans son aventure, tous ceux qui allaient le suivre après. Tu es celui qui me suivra. Tu ne le sais pas, mais c'est comme ça. Et au fond, c'est un peu... c'est un thème effectivement de celui qui choisit ou pas de rester seul. Comme pour les mathématiciens, comme pour Cantor. Finalement, ne pas rester seul. Et cette volonté de... Alors, évidemment, la... disons, l'interprétation que fait Lacan du rêve de l'injection dépasse beaucoup l'opposition entre, disons, le latent et le manifeste comme binaire qui fonderait l'interprétation du rêve. C'est une... Il faut bien dire, c'est une sublimation à proprement parler qui se dévoile. Le rêve lui-même est une sublimation du désir de Freud qui est là, pointée, dans cette motérialité finale. Et qu'au fond, c'est tout l'enjeu de savoir où Freud s'est réveillé dans l'injection. Quel est le point de réveil exact ? En tout cas, ce n'est pas au moment de l'angoisse première. C'est là qu'on le note et le salue. Y a-t-il encore une spécificité du rêve au-delà du fait qu'on le rapporte avec des mots dans la cure ? Oui, je pense qu'il y a une spécificité du rêve. Mais cette spécificité du rêve, si l'on prend à partir du dernier pour le coup du dernier Lacan, par comme ça avoir les deux bouts, c'est il se tient, c'est pour ça que j'avais appelé la petite contribution à la soirée de l'AMP en janvier l'ESP d'un rêve, c'est que c'est le même type de problématique que l'ESP du laps, c'est-à-dire le moment où on est dans le rêve au moment où on est dans l'absus, là, on est dans l'inconscient, on le sait, et dès qu'on se retourne et qu'on veut lui donner, qu'on essaye de l'attraper, cette formation, qu'on essaye de lui donner un sens, qu'on y prête attention, là, on sort de l'inconscient. D'où l'idée que, en effet, saisir les formations de l'inconscient dans leur ensemble, l'absus, rêve, mot d'esprit, etc., les saisir proche de l'ESP, disons, c'est-à-dire le moment que se produise dans leur équivoque, le moment où il n'y a à ce moment-là plus personne, c'est la place de personne, c'est là où la pratique, en effet, finale de Lacan, c'est là le point qu'il a visé, disons, affirmer toujours plus la place de personne, le moment où le sujet n'est pas encore, ne peut pas, disons, essayer de s'endormir de signification. Il vient d'un lieu où, apparemment, le locuteur s'est absenté pour rêver. C'est toute la question aussi que, là encore, faut-il que celui qui rapporte un rêve ait que, pour lui, la frontière veille-sommeil compte. il y a en effet des sujets qui vivent leur vie dans un rêve, dans un délire, et pour lequel la frontière veille-sommeil n'est pas du tout pertinente. Mais est-ce que ce n'est pas le statut même du sujet quand on sait que, finalement, on ne se réveille jamais que pour continuer à dormir ? Oui, il y a toutes sortes de formulations. On ne se réveille jamais que pour continuer à dormir. on ne se réveille jamais mais parce que le réveil absolu c'est la mort. On se réveille mais on se réveille quand même quand il y a le forçage du principe du plaisir. Et on se réveille quand même mais on... etc. Déclinaison. Oui, on ne peut pas dire que si la thèse ce sont à la fois des formulations toutes prenant, disons, le solide de cette vérité se prend sur une facette. à chaque fois. Mais il y a un grand solide qui est quand même ce que Lacan appelle réveille c'est le forçage du principe du plaisir. Que ce qu'il a la pratique de l'analyse comme forçage du principe du plaisir ou de, disons, de la jouissance de la parole libérée comme, disons, parole en roue libre qui peut effectivement se rentrer dans le possible toujours possible d'ajouter un autre signifiant, une signification etc. Toujours renouveler comme la mer on peut s'être d'accord mais à un moment donné donc chacun le disait la pratique du dernier Lacan c'est introduire de l'impossible introduire de l'impossible c'est ce qui aussi est l'horizon du réveil réveil de ces significations possibles centrage sur le point de jouissance auquel le sujet est accroché rentrer viser ça par cette matérialité ça pour le coup est-ce le rêve de Lacan d'arriver en effet dans cette pratique là essayer en donnant tout son poids à cette matérialité hors sens viser et toucher faire mouche sur la jouissance du sujet mais du coup ça oppose la perspective du rêve comme ici tu es chez toi au lieu du plus personne on pourrait considérer que dans la spécificité du rêve il y a une perspective du dans le rêve tu es chez toi et que comment articuler ça avec le lieu du plus personne très juste c'est très vrai c'est finalement pour Lacan le lieu du chez toi il n'y a plus de chez toi le déloge en fait et c'est que le sujet n'a plus son heim assuré ni son heimlich tranquille qui ramenait du côté principe du plaisir chez toi c'est le principe du plaisir et par contre le moment où tu es toujours délogé c'est ce qui vient faire obstacle au sentiment d'être chez soi et c'est en effet le le vrai lieu de l'inconscient comme lieu hors comme lieu du en effet d'un lieu où vient de se retrouver d'ailleurs analystes et analysants et qui font que l'interprétation du psychanalyste répond à celle de l'inconscient et s'il est à la hauteur de l'interprétation préalable de l'inconscient mais qu'il corrige mais qu'il corrige en la séparant de son aspect principe de plaisir l'inconscient interprète mais il interprète aussi du côté du principe de plaisir et l'analyste est là pour précisément suivre ce littoral et séparer séparer ce qui est du côté du principe de plaisir et ce qui est ce qui va contre et qui est un lieu en effet où là l'idée de dire c'est un lieu de personne ou de plus personne puisque l'idée par rapport à personne qui est déjà dans le séminaire un le lieu de personne le repris de Homer du jeu de mots qui a traversé toute l'antiquité et qui est en effet ce mot génial d'Ulysse la russe grecque personnifiée l'intelligence grecque personnifiée ce ce quand plus personne c'est à la fois le jeu de mots de Lacan entre une personne en plus et précisément l'abolition de la personne ça en rajoute disons sur le sur cette sur cette abolition dialectique qui se joue et là s'abolissent les différents lieux apparemment en présence de l'analysant et l'analyste qui parle qui parle dans l'interprétation réponse plus personne et à ce moment là en effet au moment où ça se produit on a la production pure du phénomène qui est cet inconscient entend qu'il est à la fois sens et hors sens et qui a lieu dans l'espace de la séance analytique de l'acte parfait de l'acte – Sous-titrage FR 2021